C'est bien parti. Il y a du sang dans les veines, du bon sang, et puis il a fait beaucoup de VTT, donc ça aide peut-être aussi dans les trajectoires, dans les façons. Maintenant, il était en pole, il est parti devant, c'est un petit peu tardé à décoller derrière, et on a tous ceux qui ont animé là. Ah oui, ça patine pour Sébastien Chaval ! Il faudrait peut-être que tu lui fies un petit coup de main pour le pousser là, non ? Aidez-le ! C'est dommage, parce que Sébastien, il se régalait, il se régalait, ça y est ! Il est parti pour le cours du tour ! Allez, ça y est ! Allez, encouragez-le ! Allez ! Alors là, il va nous faire une remontée comme il faisait, tu sais, ballon sous le bras et rien ne pouvait l'arrêter. Mais tu sais, moi je suis très content de voir les chronos et les temps autour. Et les temps autour, tu vas voir, tu vas être surpris, Sébastien, il a trouvé le truc. Je l'ai suivi depuis ce matin. Par contre, c'est vrai que Jules Tréluier, que vous avez à l'écran ici avec la voiture Mercedes, il est en train de nous prouver que ça y est, papa, il a trouvé ses futures occupations pour les week-ends prochains. Moi, je me demande si ce n'est pas Ben au volant. Ce n'est pas possible. Pour la première course, faire ça, c'est peut-être Ben. Il faut qu'on vérifie quand même. Il va falloir faire un test à l'arrivée. Le personnage mystère qui pilote la voiture. On va voir ça. La voiture numéro 5, là voilà. Regarde déjà. Il a mis trois secondes directes. Directes. Alors derrière, on a une petite explication là avec, j'ai l'impression, c'est Hugo Logier qui est là avec la voiture Motul. Oui, c'est lui. Et on a également Frédéric Loézy qui a eu un petit souci tout à l'heure. Il a été mesurer l'épaisseur de neige du talus du haut du circuit. Voilà, à cet endroit là, il s'est un peu raté tout à l'heure. Alors que Hugo Logier est derrière lui. Et on a également Maxime Mallet qui est là avec la voiture Andros. Frédéric, il y a vraiment un style circuit. Extérieur, intérieur, extérieur, pas trop de glisse. Voilà. Et c'est vrai que sur la glace, il faut avoir tendance à en mettre un poil plus. Mais en tout cas, il se fait plaisir. Je l'ai vu tout à l'heure. Il m'a dit, je me régale. Record du tour, 52.0. Boum. Allez Ben, sors de la voiture. 52.0, c'est incroyable. Oh attention, c'est Sébastien Chaval. C'est Sébastien. Il a voulu faire un départ à l'extérieur au ras de la mêlée, mais ce n'est pas passé. Ah quel dommage. Il y avait une troisième ligne en face qui l'attendait. Il faudrait absolument qu'il puisse ressortir du talus et en profiter parce qu'il ne sera pas avec nous demain. Et je sais, on a un autre rugbyman avec nous demain. C'est Cédric Emence. Mais là, je crois qu'il est quand même bien garé Sébastien. Alors devant pour l'instant, on oublie tellement il est loin. Jules Treluyer qui enfile les records du tour, qui a mis six secondes à ce petit cadre. Râle à l'intérieur. Ah oui, il a été bien là, Maxime. Tu as vu pour ne pas abîmer la voiture. Ce matin, je leur ai dit, la première consigne, c'est on ne casse rien. La preuve, il t'a écouté. Là, franchement, c'est bien. Bravo. Et regarde, encore un tour en 53 pour Boulogne. Mais attention, Hugo Logier, 53 aussi. 53.1. Il va vite, notre skieur des Deux Alpes, qui est venu s'installer dans le Vercors maintenant tellement la région est belle. Les petits juniors m'installer là. Regarde un peu le coup de volant du petit là. Pam, pam. Alors apparemment Sébastien Chabal est toujours coincé. J'ai vu le drapeau. Il est là, il est là. Regarde, on a perso là, il n'a pas bougé. Voilà. Ça y est, il sort. Il a réussi à faire la marche arrière. Je suis content parce que là, franchement, ça aurait été dommage qu'il passe la finale. Il est parti. Allez Sébastien. Il va dire, on ne va pas pouvoir l'arrêter. Il va dire, moi je fais mes tours. Maintenant les gars, vous ne m'arrêtez plus. La bailleur est sympa. Regarde. Qui va faire sauter le bouchon Loézic ? Là, c'est très sympa entre Frédéric Loézic, entre Hugo Logier et Maxime Mallet. Il y va, il y va avec la voiture Andros, sûrement au freinage. Non, il ne veut pas. Il fait l'extérieur au contraire. Pour replonger à l'intérieur comme la moto. Il y a l'attention. Ah, ça va passer peut-être Hugo Logier. Oui, ça y est. Non. Mais en réalité, ils ont un tour, non ? Non, non. Non, non. Et il reste encore un tour. Il reste encore un tour. Mais Benoît Tréluyer, il va avoir un mois d'avance si ça continue sur les petits camarades. Benoît ? Ah, tu vois que c'était bien lui qui travaille. C'est pour ça que j'ai dit Benoît. Ah oui. Non, non, c'est Jules qui est toujours au volant. Oh, le freinage avec la voiture Andros, le contact et double contact. Ah, mais voilà. Ah, mais voilà. Petit contact Hugo Logier qui... Oula, puis alors là, il est en train de... Oh, il est en travers dans la ligne droite. Et hop là. Ah ben oui. Ben voilà. Là, ça a fait... Attention de ne pas reculer trop fort. Boum. Et bing. Et boum. Alors là, on perd les pédales là. On perd un petit peu les pédales dans cette finale de la catégorie Andros star. Des bourre-pifs en pleine période de paix. Et à droite, à gauche, en bas, au milieu. Attention Sébastien, au moment où il réaccélère Sébastien Chabal. Un drapeau rouge. De toute façon, et comme dirait Franck Lagorse, on ne casse rien. Oula, mais on a Frédéric Loégy qui a le nez dans le talus. C'était bien parti. Ben oui. Non, mais les clous se dégradent. C'est ça. Ils étaient mignons. On prend confiance. Les clous se dégradent. Et badaboom. Moi, j'ai trouvé trop mignon. On était dans le quatrième tour. Donc, je ne pense pas que la course va être relancée. Ça dépend de la direction de course. C'est eux qui décident. Mais bon, là, ça a été tout arrêté. Donc, on va voir si c'est relancé ou pas. Si ce n'est pas relancé, le classement sera enterriné dans le tour qui précède le drapeau rouge. Oui. Normalement, c'est 75% de la course. Après, c'est vraiment à la discrétion de la direction de course. On avait fait quatre tours. Il en restait deux. Donc, on va voir si ça s'arrête. Thierry va nous tenir au courant. J'ai l'impression que ça rentre. Oui, ça s'arrête. Voilà. Donc, on va donc dire que c'est Jules Tréluyer qui remporte...